Pour le plan que tu as pour nos vies, nom merveilleux et glorieux, nom magnifique et tout-puissant, nom au-dessus de tout nom. C'est vers toi, Seigneur, ce matin encore que nous élevons nos regards et c'est toi que nous voulons célébrer, dès maintenant et à jamais, car tu es digne, digne de recevoir nos acclamations, au nom de Jésus. Oh, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le groupe de l'ange pour l'excellent travail ? Merci, super boulot. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout le monde va bien par la grâce du Seigneur ? Amen. Plus que vainqueur ? Amen. On est toujours confrontés à toutes sortes de défis les chrétiens, n'est-ce pas ? Mais tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Ça me rappelle toujours cette femme tsunamite à l'époque d'Élisée. Elle savait qu'elle avait son enfant mort dans les bras. Et ce qui est extraordinaire, c'est que son mari était dans les champs. Il ne savait pas du tout ce qui se passait. Il ne savait même pas que son fils était décédé. Et il lui pose juste la question, comment ça va ? Tout va bien. Et il dit tout va bien. Elle allait vers le prophète. Et elle savait que, parce qu'elle avait foi dans son Dieu, que le miracle s'accomplira. Amen. Ce matin, frères et sœurs, je vais vous partager vraiment quelque chose que Dieu m'a mis très fortement à cœur. Évidemment, cette nuit, notre adversaire s'est déchaîné, comme d'habitude, n'est-ce pas ? Mais béni soit le nom du Seigneur. Sa parole sera libérée. Alors, nous allons lire beaucoup de textes, beaucoup de textes, parce que c'est important de s'imprégner vraiment de la pensée de ce que je vais vous communiquer. Et ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les clés, le sujet de mon message, c'est les clés de la conquête. Amen. Les clés de la conquête. Amen. Et on verra que ce matin, le personnage central, c'est Josué. Amen. C'est Josué. C'est Josué. Et on va se rendre compte que Dieu attend que l'on devienne, frères et sœurs, des conquérants. Amen. Nous sommes destinés à conquérir. Dieu nous a fait des promesses. Dieu a proclamé des choses sur nos vies. Il faut qu'on en prenne possession. Amen. Mais on ne pourra jamais en prendre possession sans un cœur de conquérant. Et on va voir à quel point le cœur de conquérant est important. Et comment on peut rater le coche. Et comment Dieu prépare également le cœur du conquérant. Amen. Le premier passage que je vais lire, c'est dans... On va beaucoup lire ce matin. Donc, l'Exode 17, les versets 10 à 13. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsqu'on Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatigués, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et ils s'assient dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple enchant de l'épée. Deuxième passage, Exode 33, verset 11. « L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. » Je vais répéter ce passage. « L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. » Nombre 13, verset 1 à 20. Et là, ce sera notre texte de base. Nombre 13, verset 1 à 20. « L'Éternel parla à Moïse. » Donc tout le monde a saisi que nous sommes, Israël a quitté l'Égypte. Israël s'apprête à gagner la terre promise. Israël a fait face à un certain nombre de périples. Et Israël s'approche peu à peu de la terre. D'accord ? Et avant de s'approcher de la terre, Moïse veut savoir à quoi ressemble cette terre. Et avant de jeter ses forces dans la bataille, il veut savoir ce qu'il est temps. Est-ce qu'il y a des militaires ? Est-ce qu'il y a des villes fortifiées ? Est-ce que la ville, est-ce que le sol produit de quoi se nourrir ? Donc, juste vraiment avant le dernier assaut, il va envoyer un certain nombre de personnes, des espions, pour savoir ce qui se passe là-bas, comme un sage architecte et un sage guerrier, avant d'envoyer l'assaut. Donc là, on est dans ce passage où Moïse va préparer les hommes qui vont partir. Et il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes, parce que c'est évidemment une stratégie divine. » Moïse avait entendu la voix de Dieu. « L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert, de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. On ne s'était pas n'importe qui. On avait des chefs, des costauds. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamua, fils de Zaccour. Pour la tribu de Simeon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yefouné. Pour la tribu d'Issakar, Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éraïm, Jézé, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Soudi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Achère, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Neftali, Nakbi, fils de Phopsi. Pour la tribu de Gad, Géuel, fils de Maki. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est important qu'on puisse citer tous ces personnages. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur les montagnes. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple et le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Amen. Donc, après avoir exploré le pays, ils reviennent. Amen. Et là, dans le nombre 13, versets 26 à 33. Là, ils vont dire ce qu'ils ont vu. Et on va voir que là, ça commence à se gâter. Donc, nombre 13, versets 26 à 33. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse. Donc, il s'agit des douze espions. Ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel. Donc, ils ont reconnu que c'était vraiment le pays de la promesse. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Gébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, c'est-à-dire la promesse de Dieu. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les Géants, enfants d'Anak, de la race des Géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Les enfants, les chefs de la tribu d'Israël qui sont en train de parler. Nombre 14, versets 1 à 10. Il est important de voir l'impact que les paroles de ces personnes qui étaient considérées ont eu sur le peuple. Et elles ont eu de l'impact parce que justement, ils étaient considérés. Donc, leurs paroles avaient énormément de poids. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte ? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée ? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Vous étiez esclaves. Et ils se dirent l'un à l'autre. Nommons un chef. Nommons un chef. Donc, remplaçons Moïse, en gros. Moïse et Hasbine. Et retournons en Égypte. Extraordinaire. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphouné, déchirèrent leurs vêtements. Signe de deuil. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coulent le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Nous allons prendre un dernier passage dans Nombre 14, verset 21 à 39. « Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Donc là, maintenant on a la réaction de Dieu. Il a écouté tranquillement jusqu'à la fin. Il est merveilleux le Seigneur, il ne coupe pas la parole, vous voyez. « Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » « Tous ceux qui ont vu ma gloire. » La sentence va tomber, frères et sœurs. « Et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer rouge. L'Éternel parle à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? » J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. » Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. « Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Yéphouné et Josué, fils de Noun. » Et vos petits-enfants, dont vous avez dit « Ils deviendront une proie, je les y ferai entrer. » « Ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. » « Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. » « Et vos enfants péteront quarante années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. » « De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour. » « Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » « Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » « Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. » « Ils seront consumés dans ce désert, et ils y mourront. » « Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur tour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. » Donc, les dix, ce jour-là, sont tombés. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yufouné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Je voudrais lire Matthieu 25, 1 à 13. « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, qui, ayant pris leurs lampes, c'est une parabole du Seigneur, sur les vierges sages et les vierges folles, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre ! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dire, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Dans Matthieu 11, 12, il est dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui en emparent. » Seigneur, merci pour ta révélation, merci pour ta parole, merci pour ce que tu vas nous dire, merci pour l'encouragement et l'exhortation, merci pour ce que tu veux encore nous expliquer et nous enseigner ce matin afin de nous préparer dans le nom de Jésus. Amen. Frère Christophe, je trouve l'histoire d'Israël extraordinaire. Il m'a en même temps tellement triste, cet épisode. Ce qu'il faut bien prendre à l'esprit, ce qu'il faut que nous ayons à l'esprit de Frères et Sœurs, c'est que Dieu nous a fait des promesses extraordinaires. Dieu nous a promis un pays où coulent le lait et le miel, extraordinaire. Mais il est évident que pour accéder dans ces promesses, Frères et Sœurs, les villes fortifiées et les géants sont partout. Et à l'époque, ils avaient peur parce que les fils d'Anak, c'était des géants immenses. Et souvent, la Bible dit qu'avant même qu'ils traversent le Jourdain, ils avaient abattu, Israël avait réussi à kérasser Sion, qui était le roi des Amoréens, et Og, qui était le roi de Bazan. Et la Bible nous dit quelque part que le roi Og, son lit faisait neuf coudées de longueur, c'est-à-dire l'équivalent de quatre mètres et demi. Et que la largeur faisait quatre à cinq coudées, c'est-à-dire entre deux mètres et deux mètres et demi. C'était la taille du lit où dormait M. Og. Et donc, il y avait à l'époque une race de géants, qui ont disparu maintenant, mais qui existaient véritablement. Donc, c'est vrai que quand ils parlent de géants, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'était vraiment des gens terrifiants. C'était une réalité physique qu'ils avaient sur leurs yeux. Et c'est pour ça que quand la Bible parle souvent du fait qu'Israël a terrassé Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan, avant le Jourdain, c'est parce qu'ils étaient assez caractéristiques de cette race de géants. Et avoir terrassé ces géants-là, ça méritait véritablement d'être cité. Parce qu'ils étaient redoutables. Mais ce qui se passe, c'est que quand on fait face à ces géants, quand on approche de ces géants, ce jour-là, il y a dix personnes qui n'étaient pas au niveau. Il y a deux personnes qui étaient au rendez-vous. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne fait rien au hasard. Frères et sœurs, Dieu ne choisit pas les hommes au hasard. Nous avons tendance à regarder une masse de gens dans une foule. Dieu regarde une somme d'individus. Dieu regarde des individus. Et Dieu voit chacun individuellement. Et le choix de ces hommes n'était pas le fruit du hasard. Au travers de Moïse, Moïse les a pointés. Mais en fin de compte, c'est Dieu qui avait ciblé ces hommes-là. Dieu les avait ciblés de manière spécifique, parce qu'ils avaient un test redoutable à passer. Il les a tous sélectionnés. Et la vérité, c'est que le Seigneur voulait voir, de ces douze, comment ils allaient se comporter. Et le fait qu'il y en ait deux qui aient réussi, le test frères et sœurs, et que dix, c'est-à-dire la majorité, plus de 80%, plus de 80% ont raté la cible. Et pourtant, ils ont vécu les mêmes miracles. Et pourtant, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont entendu les promesses de Dieu. Et pourtant, ils savaient qu'un jour, Dieu a dit qu'ils vont rentrer dans le pays de la promesse. Ils le savaient. ce n'est pas une question de connaissance. Ils le savaient. Notre problème, ce n'est jamais la connaissance. Ce n'est jamais la connaissance. Ils avaient tous le même niveau de connaissance. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y en a deux qui ont pu réussir et pas les dix autres ? Qu'est-ce qui fait, comme la Bible nous dit souvent, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus ? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a beaucoup plus qui vont passer à côté de leur vocation, ces statistiques, parmi nous tous qui sommes appelés, que ceux qui vont réellement accomplir leur destinée ? À quel niveau se joue véritablement la différence ? Les douze étaient des chefs. Les douze étaient des hommes considérés. Les douze avaient et le potentiel de voir tous la même chose. Ils ont tous vu des géants. Ils ont tous vu des villes fortifiées. Ils étaient confrontés aux mêmes défis. Mais vous savez, frères et sœurs, tout à l'heure, j'ai dit que souvent, quand Moïse entrait dans la tente d'assignation, quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, Josué n'était pas loin. Et même quand Moïse sortait, Josué traînait dans la tente, entre guillemets, il tardait dans la tente. Et là, Dieu met véritablement l'accent sur le temps de la préparation. Il y en a qui ont su se préparer pour le jour J. Il y en a qui ont su appliquer un principe. La prière, la présence, la patience. Amen. La prière, la présence, la patience. Et la prière, la présence et la patience ont généré chez certains un courage, une force, une hardiesse, un zèle. Parce que la réalité, frère et soeur, c'est que les défis auxquels nous sommes confrontés, vous savez, sur le plan naturel, peuvent nous terrasser. Amen. Dieu disait à Israël, je vous ai donné la victoire sur des nations qui étaient plus fortes que vous. Sur le naturel, ces nations étaient mieux équipées et pouvaient potentiellement vous vaincre. Donc, c'est normal, frères et soeurs, que les défis en face de nous soient beaucoup plus grands que nous et que ça nous paraît insurmontables. Amen. Ne soyons jamais surpris par la taille de nos géants. Ne soyons jamais surpris par la taille des villes fortifiées. Parce que si nous pouvions vaincre des villes fortifiées qui sont là ou des petits géants qui nous arrivent aux genoux, où serait la gloire de Dieu ? Où serait la gloire de Dieu ? Donc, la vérité, c'est que c'est normal qu'au fond de nous, quand on est confronté à nos difficultés, à nos défis, oui, il y a un esprit de crainte qui commence à monter. Et il ne faut pas se croire super spirituel de penser que parce qu'on est consacré ou parce qu'on cherche Dieu, la crainte ne monte pas. Ça n'existe pas. mais la différence, c'est quand cette peur monte en nous, est-ce qu'on a l'autorité et la force pour la faire taire ou est-ce qu'elle nous envahit et c'est elle qui commence à nous contrôler ? C'est là où se fait la différence. Le fait de vaincre, ça ne veut pas dire l'absence de peur, mais ça veut dire que cette peur, la grâce, nous est donnée à un moment donné pour la terrasser et pour que nous soyons beaucoup plus forts qu'elle. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que manifestement, il est clair au résultat de ce qui s'est passé qu'il y en a dix qui étaient certes considérés aux yeux des hommes, qui certes pensaient être très forts, on les considérait très forts au regard des hommes, mais qui manifestement, frères et sœurs, avaient négligé le temps de la prière, le temps de la présence, la patience, afin que ces choses provoquent et suscitent et créent en eux le courage, la persévérance, la hardiesse et le zèle. quand on voit Caleb, il est évident, même si la Bible ne nous dit pas que Caleb entrait dans la tente d'assignation, qu'il y avait une connexion entre Caleb et Jésus. Et quand on voit le fruit que Caleb a produit, c'est le fruit même d'un homme qui craignait Dieu. Ça veut dire que c'est un homme qui a su chercher la face de Dieu. parce que la réalité, frères et sœurs, c'est qu'il y a des défis qui seront décisifs pour notre destinée et à un moment donné, nous devons être au rendez-vous. Il y a des défis. On a tous des géants qui nous attendent. On a tous des villes fortifiées immenses qui nous attendent, c'est-à-dire des choses qui nous dépassent. Frères et sœurs, ces choses nous dépassent. Sur le plan professionnel, quand on m'a donné certaines choses à faire, je me suis dit mais sans la grâce de Dieu, Seigneur, je suis perdu. Je ne me sentais pas naturellement capable de remplir une telle mission et j'avais besoin de la grâce surnaturelle de Dieu. Je savais que la capacité naturelle ne pouvait pas suffire. Et où que nous soyons, Dieu a besoin véritablement de voir quelle est notre attitude face à nos géants, face à nos villes fortifiées qui sont en train de nous masquer nos promesses. Amen. Parce que les promesses se trouvent de l'autre côté. Elles se trouvent de l'autre côté. Donc, on peut avoir certaines victoires, frères et sœurs. Comme je vous ai dit, avant le Jourdain, ils ont battu Sion, ils ont battu Og, ils ont même affaibli un peu Amalek. quand ils allaient dans le désert, ils ont confondu d'autres ennemis. Mais il arrive à un moment donné où il y a un test spécifique. Là, Dieu veut vraiment sonder ce qui est au fond de notre cœur. Dieu veut voir vraiment qu'est-ce qui jaillit dans une situation où on a l'impression que, comme on dit, tout fiche le camp. On a l'impression qu'en fait, on a creusé un gros trou en dessous et qu'il dit hop, vas-y. On a l'impression que Dieu, comme dit le pasteur Robert, est parti en vacances. Et la vérité, c'est que le moment où ce test arrive, vous ne pouvez pas le programmer. Ces hommes-là ne savaient pas qu'un jour, les douze, un jour, Moïse allait les envoyer explorer la terre promise. Ils avaient un rendez-vous divin. Dieu les avait choisis pour voir si, au-delà de cette grâce de chef qu'ils ont, qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond de leur cœur face à une situation qui te dépasse, qui me dépasse. qu'est-ce qui sort du fond de mon cœur. Et pendant les temps qui ont l'air des temps d'accalmie, Dieu veut qu'on prenne le temps de la préparation extrêmement au sérieux. Amen. Le temps avant l'accomplissement de nos promesses, ce n'est pas simplement un temps où nous devons être, un temps où nous devons être dans la frustration de dire, Seigneur, mais Seigneur, où es-tu ? Mais Seigneur, ne vois-tu pas qu'on est en train de périr ? Seigneur, ne vois-tu pas qu'on est en train de couler ? Ne vois-tu pas que je meurs ? Ne vois-tu pas que je manque de ceci ? Ne vois-tu pas que je manque de cela ? Ne vois-tu pas que je suis malade ? Ce n'est pas ça que Dieu attend. Ce que Dieu attend, c'est qu'on ait de l'huile pour le moment favorable. C'est la relation avec la parabole des Vierges. Il veut que le moment favorable, on ait suffisamment de l'huile dans notre lampe pour faire face à l'adversité. Ces hommes n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe. Les disques n'avaient pas assez d'huile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne s'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas préparés. Ils étaient, en fin de compte, comme des Vierges folles. Ils étaient comme des Vierges folles. Parce qu'ils donnaient l'impression, effectivement, d'être debout, d'être solide. Mais quand, maintenant, un niveau de confrontation qu'ils n'avaient jamais connu jusqu'à présent, ils ont été confrontés à ça, ils ont été désemparés. Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a quelqu'un au fond d'eux qui n'avait pas travaillé. Ils se sont contentés des petites batailles qu'ils avaient jusqu'à présent et ils ont négligé la préparation en profondeur. Frères et sœurs, la préparation, maintenant, pendant ce temps, c'est en profondeur qu'on devait la faire. le temps que Dieu nous laisse, le temps de préparation, c'est pour être prêt quand Dieu va nous confronter à un test particulier qui sera décisif pour notre destinée. ces dix-là, à cause d'eux, frères et sœurs, à cause d'eux, le peuple a été paniqué et la sentence de Dieu est tombée. Et les quarante ans dans le désert ont été annoncés. Le temps de la préparation. Et trop souvent, quand les choses de Dieu n'arrivent pas, on a plus tendance à rentrer dans la frustration, dans le questionnement, dans le doute, alors que ce que Dieu attend, frères et sœurs, c'est la préparation en profondeur. Et c'est important d'être coaché. Josué a été coaché. Il a été coaché par Moïse, un homme d'autorité, un homme qui craignait Dieu. Josué a compris frères et sœurs, qu'il avait des comptes à rendre. C'est-à-dire, Josué n'est pas sorti de nulle part. Il n'était pas prêt de ce jour J parce qu'il sortait de nulle part. Il a su se préparer. Il a su être recouvert. Il a su être inspiré. Caleb, pareil. Il a compris la clé, comme je disais, trois P, la prière, la présence, la patience. auprès de Moïse, qui était l'homme le plus patient. La patience. Parce que ces choses, frères et sœurs, elles vont créer non seulement le courage, on aura besoin de ce courage et surtout, également, de la persévérance. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Amen. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais un temps va arriver. Un temps va arriver où Dieu va nous confronter à une situation où là, il va véritablement voir comment nous avons géré le temps de la préparation. Donc, le temps où les promesses ne sont pas encore là, ce n'est pas un temps où nous devons être oisifs. Amen. Ce n'est pas un temps où nous devons simplement boucher les trous. Amen. Aller à gauche, aller à droite, être dans l'activisme, faire parce qu'il faut faire, non. Il faut savoir gérer valablement le temps de la préparation. Amen. Parce que c'est dans ce temps, frères et sœurs, c'est dans ce temps que le cœur du conquérant se forme. Amen. C'est dans ce temps de préparation, c'est dans ce temps dans la prière, dans la présence, en étant patient, c'est là, en étant bien couvert que le cœur du conquérant se forme. C'est là où s'est fait la différence. C'est là où Josué et Caleb ont fait la différence. Ce cœur s'est formé. Et à partir de là, ils ont eu la grâce nécessaire. Ils n'étaient pas plus grands que les autres. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas compter sur leurs propres forces face à cette épreuve. Ce qui est fou, c'est que quand la sentence est tombée, le peuple, tellement désorienté, ils sont partis quand même. Certains sont quand même partis sur la terre promise en disant non, ce n'est pas possible. Si près du but, on ne va quand même pas rater Canaan. Ils sont partis avec leurs propres forces. la Bible dit qu'ils ont été taillés en pièces. Ils ont été taillés en pièces. Ils n'étaient pas prêts. Amen. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas au niveau. Et Dieu nous attend à un certain niveau, frères et sœurs. Et nous avons besoin pendant ce temps de véritablement chercher la face du Seigneur qui nous prépare, qui façonne notre cœur, qui nous rendent prêts pour favorables. Parce qu'on a chacun, frères et sœurs, un pays où coule le lait et le miel. On a chacun des promesses que Dieu nous a données. Mes frères et sœurs, après Moïse, c'est Josué qui est parti conquérir. C'est le soldat de l'éternel. C'est le cœur du guerrier. C'est le combattant de Christ. C'est quelqu'un avec cette connexion qu'il a eue avec Dieu a permis par la suite de voir des miracles extraordinaires. La puissance de la louange au travers des murs des Jérichos, les murailles des Jérichos qui sont tombées. Le soleil qui s'arrête sur Gabaon pendant un jour sur une ville. Le soleil ne bouge plus jusqu'à ce qu'il extermine tous ses ennemis. plus d'une trentaine de rois qu'il a détruits. Mais la conquête de Canaan, frères et sœurs, a pris des années. C'est-à-dire que on ne se prépare pas pour un jour J en pensant que ce jour-là, je prends mes promesses et c'est fini. Non. La conquête des promesses se fait par étapes, frères et sœurs, et sur des années. Et à chaque instant, le défi sera encore beaucoup plus grand. Josué a mis des années, ils ont mis des années, frères et sœurs, pour prendre possession du territoire de Canaan. Et la Bible nous dit que même après ces années, il restait encore des ennemis à Canaan. Même après les rois qu'ils avaient détruits, même après les villes qu'ils avaient prises, il y avait encore des Cananéens sur le territoire. Donc, le combat était ardu. Amen. Le combat était ardu. Et voilà pourquoi il fallait que cet homme soit préparé. si Josué n'avait pas un cœur de conquérant, seul un cœur de conquérant, pouvait confronter de tels ennemis. Mais vous savez, les nôtres, frères et sœurs, ils ne sont pas moindres. Les nôtres ne sont pas moindres. Ces villes fortifiées, ces fils d'anac, ne sont que l'image de nos ennemis. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, plutôt que de se plaindre, de se complaindre, d'être dans la plainte, sommes-nous prêts à utiliser le temps de préparation de Dieu pour pouvoir confronter tous ces géants le moment venu, pour les terrasser un à un, pour abattre ces villes fortifiées. Sommes-nous prêts à payer le prix ? Forger un tel cœur, ça prend des années, frères et sœurs. Forger un tel cœur, ça prend des années. Est-ce que nous sommes prêts ? Sommes-nous prêts à passer par ce feu du fondeur ? C'est la clé pour vaincre. Amen. Dans Hébreux 12, il nous exhorte à la persévérance. Hébreux 12, versets 1 à 6, il est écrit, on a chanté tout à l'heure que seul le nom de Jésus fait trembler les ténèbres. Seul le nom de Jésus fait taire la peur. Cette peur qui a tendance à nous paralyser. Cette peur qui a tendance à nous empêcher de confronter nos adversaires et nos ennemis. Cette peur, nous avons la capacité de la terrasser. Amen. Dans le nom de Jésus, dans la préparation. Il est écrit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Est-ce qu'on peut se lever, frères et sœurs ? Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment ? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée à faire la croix, méprisait le nominé et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La parole de Dieu dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Il y a des choses que vous n'avez pas encore rencontrées. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et qu'il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Paul parle du courage dans 2 Corinthiens 4.1. C'est pourquoi quand il dit accablé de toutes parts, encerclé de toutes parts, persécuté de toutes parts, c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. Nous ne perdons pas courage. 2 Corinthiens 4.16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renovelle du jour en jour. nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous savons du reste, Romain 8.28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, frère et soeur, toute chose. cela signifie que les géants et les villes fortifiées, frères et soeurs, n'ont pas vocation à nous détruire. Ils ont vocation à nous servir de tremplin. Amen. Les géants ont vocation à nous servir de tremplin. Amen. Et comme notre destinée est élevée, je veux dire même plus, elles ont vocation à nous faire la courte échelle pour atteindre notre décennie. Amen. Nos géants, frères et soeurs, retenez bien ça. Nos géants, aussi grands soient-ils, ces villes fortifiées, aussi grandes soient-elles, commençons à prier par l'esprit. Elles n'ont pas vocation à nous détruire selon le plan de Dieu. Elles ont vocation à nous servir de tremplin, frères et soeurs. Je répète, ces géants, prions, aussi grands soient-ils, quelle que soit la taille de Hoc, Sion, quelle que soit la taille des fils d'Anak, quelle que soit la taille des villes fortifiées, elles ont vocation à nous servir de tremplin pour nous propulser dans notre destinée. C'est à cause de ces géants et de ces villes fortifiées qu'au Jésus-Christ, il s'est fait un nom, que Caleb s'est fait un nom et qu'ils sont rentrés dans le pays où coulent le lait et le miel. Frères et soeurs, c'est le temps d'être armés de courage. C'est le temps d'être armés de courage. C'est le temps frères et soeurs de gérer le temps de préparation. C'est le temps de la prière. Le temps de la présence. Chercher la présence. Pas prier pour prier frères et soeurs. Josué n'a pas vaincu simplement parce qu'il priait. Il a vaincu parce qu'il cherchait la présence. Il a vaincu parce que lorsque Moïse sortait de la présence, lui demeurait dans la présence. la persévérance. Priez pour les frères et soeurs. La persévérance. La patience. Et en cultivant ses fruits, entrons dans un esprit de prière par l'esprit pour ceux qui peuvent. En cultivant ses fruits. Le cœur de Josué et de Caleb ont suscité le courage. Dieu a suscité le courage. Dieu a suscité la hardiesse. Dieu a suscité un feu qui était plus grand qu'eux. Capable de ne pas craindre devant des gens qui étaient deux fois plus grands qu'eux. Leveux nos mains frères et soeurs. Leveux nos mains. Ce n'est plus le temps de se plaindre frères et soeurs. Ce n'est plus le temps de la complainte. Ce n'est plus le temps de la plainte. C'est le temps de la préparation. Car Dieu vient. Dieu vient, je vous le dis, Dieu vient. Mais résisteront, frères et soeurs, ceux qui seront prêts, ceux qui seront préparés, ceux qui seront préparés. c'est le temps de la préparation. C'est le temps de la préparation. C'est le temps de la présence. C'est le temps de chercher la présence. C'est le temps de la patience dans l'épreuve. La patience dans l'épreuve et non le murmure. Le murmure a écarté la majorité du peuple d'Israël. Seul un reste est rentré. Prions. Prions afin que Dieu nous remplisse. Prions pour que Dieu nous remplisse de son esprit. Prions pour que nous soyons renouvelés et que nous ayons la révélation de ces choses. Shandaban de loco. Une page va se tourner, frères et soeurs. Une page se tourne maintenant. Fini la plainte. Fini la complainte. Fini les murmures. Fini le doute. Fini frères et soeurs. C'est le temps de chercher Dieu comme jamais. Car le test est là. Les vies fortifiées sont là. Les géants sont là. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Shandaban do lo kore kaba so re kore t bre te Dieu est fidèle. 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 Koko to lo kore te ber le koro so to komo. Dieu cherche des hommes et des femmes Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent prêts Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne se plaignent pas dans le nom de Jésus Seigneur merci de visiter tes enfants merci de toucher ton peuple dans le nom de Jésus levez vos mains et recevez la grâce de Dieu recevez la grâce de Dieu recevez la grâce de Dieu maintenant 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 la grâce de Dieu il remplit de son feu il embrasse de son feu il touche de son feu il consomme ce qui est mal en nous il consomme dans le nom de Jésus un jour nouveau un jour nouveau un jour nouveau nous ferons partie des deux nous serons des Jospé nous serons des Caleb nous serons au niveau par la grâce de Dieu nous serons au niveau par la grâce de Dieu la présence la prière la patience au nom de Jésus Dieu fait une chose nouvelle Dieu fait une chose nouvelle prions 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 recevons la grâce de Dieu recevons la grâce de Dieu recevons la grâce de Dieu pour ce jour nouveau un jour de grâce est pour nous la victoire est pour nous nous tiendrons devant les adversaires nous tiendrons devant les villes fortifiées nous tiendrons devant les géants dans le nom de Jésus car celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde recevait par ses soeurs c'est le moment c'est le moment merci Jésus merci Jésus prions 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 merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci pour ce jour vous frères et sœurs c'est le temps où Dieu fait un tri frères et sœurs c'est le temps c'est le temps où Dieu veut que soit révélé ce qui est réellement au fond de nos cœurs Dieu va faire un tri tenons-nous prêts frères et sœurs tenons-nous prêts à être des Josué et des Caleb car c'est le temps du tri et de la sélection Seigneur Seigneur que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié car tu prépares ton peuple pour ta venue car tu prépares ton peuple pour la grande victoire car tu prépares tes enfants pour leur destinée béni sois-tu Jésus car tu nous trouveras prêts par ta grâce afin que nous fassons partie des deux et non des dix des deux et non des dix des deux et non des dix afin que ton nom soit glorifié Seigneur que chacun se tienne prêt et te cherche comme jamais que chacun te cherche de tout son cœur de toute son âme de toute sa force afin que ton nom soit glorifié et que chacun prenne possession de ses promesses dans le nom de Jésus Amen Louons le Seigneur Alléluia